allez encore un déballage momox bonjour à tous mais comme d'habitude un paquet un peu déchiré on est habitué on regarde même tout ça ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur le contenu hop là alors comme étude du cd peut-être du dvd je sais plus je sais plus je reviens plus allez on est parti ah alors une des rares exceptions que j'ai fait c'est que ça dépassait 5 euros ça mais la totalité du colis pareil c'est des cd en moyenne à 4 euros mais ça c'est un cd que je voulais depuis longtemps parce que c'est sans aucun doute mon album préféré de hubert félix tfn et des rares cd qui me manquait de tfn donc en tout cas sur la période années 80 70 80 autorisation de délirer c'est un très bon album avec mon titre préféré dessus qui est alligator 427 on a les textes des chansons moi c'est sûr que par rapport aux 33 tours ça c'est ça fait donc on est bien mais bon je voulais compléter avec le cd donc c'était à 5 euros je sais plus 5 euros 50 ou un truc comme ça voilà c'est loi ça fait partie des rééditions ils en ont réédité plein on voit derrière toutes les rééditions qu'ils avaient fait et celui là je suis pas arrivé à le trouver j'en avais racheté pas mal aux alentours des quatre roues je crois qu'on peut les trouver mais celui là non j'arrive pas à le trouver donc c'était l'occasion de l'avoir il est enfin mien voilà il dépêche mode ça faisait longtemps sont de ce univers cd et dvd alors j'avais pas dans cette édition là j'ai édition du coffret j'ai édition vinyle où il ya peut-être le cd dedans et puis j'ai une autre édition que j'ai dû acheter chez momox mais pas celle là oui c'est une et donc je voulais compléter alors ça se présente beau livret dans les blancs les textes sont écrits en blanc sur fond gris et lui même sur fond noir bon une petite règle en bas je sais pas quoi quelques photos quand même c'est bien de mettre des photos dans les livrets là parce que les livrets et cd sont tellement petits que ben une fois qu'ils ont mis le texte il n'y a plus de place pour autre chose une chaîne souvent fragile tension rong elle est très très bien puis c'est perfect j'ai c'est belle colt voilà c'est un album de quand 2000 2000 et quelques je cherche bon on saura pas je vois pas l'année alors on va voir si on a bien un cd un dvd comme promis sur la couverture dm toujours des marques c'est pas des petites marques là là j'ai des doutes ah ouais non il ya des marques de chez marques là ouais on va voir ça mais je pense que là alors précédent cd pour ceux qui ont suivi que je suis retourné j'ai toujours pas de réponse donc je pense que ça va être perdu mais je vous tiens au courant de toute façon un cd où il y avait une erreur il n'allait pas envoyé le bon le bon cd et là celui là je pense qu'il est rayé si ça passe mais on est lié non un moment ça toujours à boire et à manger allez on continue on va pas s'arrêter sur une défaite ah oui alors paris je complète biurque j'aurais bien voulu en vinyle mais en minil vous ne l'avez pas, 4 euros Biophilia de Bjork c'est pareil, c'est une période que je connais moins donc c'est bien, ça me permet de découvrir un peu ce que j'ai raté à une époque dans les années 2000 également j'imagine, Biophilia ils n'aiment pas trop mettre les dates ah si, 2011 c'est écrit au dos derrière le CD voilà très livré ah oui c'est le tout c'est de changer le boîtier en essayant de récupérer l'écriture Bjork Biophilia ça va être dur on va regarder le boîtier je pense livré assez sobre mais joli Bjork avec une méga perruque alors les chansons c'est dur à Cosmogonie c'est assez dur à lire Biophilia je ne connais pas parce qu'elle a fait quoi lancer le 33 tours oh là là je ne sais plus j'ai un doute non je ne pense pas avoir le 33 tours de Biophilia Dark Matter Dark Matter Urius Solstice Thunderbolt Crystalline Hollow Mutual Core Sacrifice je ne connais pas en tout cas ça ne me parle pas donc à découvrir ça je suis toujours à compléter ma collection de Swap Cell il y en a 10 j'y suis pas encore Soul Inside pour ceux qui ont suivi j'avais acheté le Soul Inside mais le pressage comment on appelle ça c'était un pressage d'un mini album en fait mini album en CD donc c'était pas le maxi CD comme celui-là et il y avait des titres supplémentaires notamment un medley avec des reprises de Jimi Hendrix qu'il n'y a pas sur celui-là sur celui-là on va retrouver Soul Inside Loving You Eating Me You Only Life Twice qui est une très belle chanson 007 thème qui n'est que sur ce maxi CD ou maxi vinyle ou 45 tours qui est sympa c'est le thème de 007 repris par par Dave Ball voilà donc ça c'est c'est un chouette complément je vais parler de Soft Cell et bien allez ça continue là c'est Batesitter les boîtiers sont explosés et l'important c'est les livrer tac ça c'est bon Batesitter qui a une bonne chanson et en phase B il y a Facility Girls qui est presque mieux je crois ouais on se remet ça comme on peut voilà donc il n'y a que deux titres c'est des maxi CD ah nettoyer c'est super sale je ne sais pas si j'arrive à le montrer à la caméra mais c'est cradingue mais vraiment quoi le mec il a craché dessus c'est ah là 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 mais bon je l'ai on va voir le verre à moitié plein on va voir le verre à moitié double allez on peut tenir on a un gros boîtier là ah non je n'en a pas de goût c'est pour ça ah oui je me suis laissé tenter parce que je suis vraiment fan de soft sell il y a encore une autre compile que je n'ai pas qui est aussi disponible à 3 euros je crois voilà The Hit et là c'était 2,80 euros je crois alors 2,80 euros double CD je suis faible donc je l'ai prise donc forcément on reprend tous les titres que j'ai déjà maintes et maintes fois en vinyle en CD en machin en truc voilà en cassette mais c'est une très bonne compile forcément j'adore soft sell Tinted Love l'incontournable on commence par ça en version 2,40 donc je ne sais pas trop si elle est sur l'album elle est aussi à 2,40 Torch Mémorabilia enfin je saute les titres parce qu'il y en a plein Fun City Fun City est excellente il y a des titres je ne sais pas s'ils sont faciles à trouver en CD en tout cas Only Life Twice je le disais tout à l'heure Persuasion voilà donc une très bonne compile et sur double CD et je pense que c'est la seule compile sur double CD de tous ces deux sets là on a la liste des morceaux Sex Dwarf Sex Dwarf qu'est-ce qu'elle est bien le CD1 le CD1 le CD2 bon très bien très bon état ben voilà ils auraient pu changer la photo quand même parce qu'entre là là et là bon on sait qu'on a acheté ce CD là ils l'ont pas mis au dos mais bon voilà ça évite de mettre 3-4 CD on a on a une petite intégrale entre guillemets enfin en tout cas un bel aperçu de ce qu'elle est Sopsel voilà je crois qu'il y a le 007 theme voilà qui est présent aussi en verso de celui-là mais qu'on ne retrouve pas en général sur les compiles donc c'est une compile un peu originale du coup comme il y a deux CD donc très bien voilà le boîtier fracassé Bjorg Médula que je n'avais pas alors c'est un un album très difficile d'approche très sincèrement euh je ne vais pas dire que c'est mon préféré euh il y a des chants assez rock notamment euh Buturo euh voilà mais c'est Bjorg hein Bjorg elle ne fait pas dans la facilité elle ne fait pas ah c'est pas mal ah non ça c'est le reflet je croyais que c'était euh par transparence non alors pour lire les textes hein il faut une loupe hein parce que c'est noir sur fond noir hein c'est pas mal ouais vous avez dit noir comme c'est noir voilà et les photos ils ont oublié c'est bien c'est bien de faire du arti hein mais au bout d'un moment il faut quand même que ça soit visible ça sert à rien de faire du des trucs totalement illisibles je comprends pas je comprends pas alors le CD avec des reflets ça c'est pas mal c'est plutôt sympa Bjork je sais pas si je vais arriver à le faire refléter non pas vraiment ah si on voit un peu là comme ça tac et c'est écrit Bjork en fait je lis bien et c'est en très bon état et le fond le fond aussi j'aime bien quand les fonds comme ça sont colorés oui c'est un CD bon oui je veux l'avoir tous les albums donc il faut l'avoir mais on va essayer de le réécouter peut-être que moi je l'avais écouté à l'époque quand il était sorti peut-être qu'en ayant vieilli entre temps peut-être que le CD s'est bonifié je sais pas trop mais bon voilà on verra bien allez après allez encore du CD il y a un gros nouveau boîtier ah oui je viens de l'apercevoir un gros boîtier je garde pour la fin un maxi CD de Dépêche Mode que je n'avais pas alors ça c'est ça c'est inimaginable Just Can Get Enough c'est un classique le Dépêche Mode Any second now I just can get enough un 7 inches version ok le CD étant très beau il y a des rayures j'espère qu'il va passer aussi il y a des fines rayures tac c'est sorti en 88 en 88 il avait fait beaucoup de réédition et vinyle et vinyle couleur d'ailleurs et CD parce que le titre est de 81 voilà et bon ben c'est un incontournable à Dépêche Mode c'est un de mes maxi préférés je reviens souvent alors que j'ai tous les maxi de Dépêche Mode je reviens souvent sur Just Can Get Enough en plus c'est un exemple pour faire une extended version tout est parfait dans ce remix enfin dans ce remix c'est plus une extended version qu'un remix 6 minutes 44 et c'est vraiment excellent je pense que c'est par Daniel Miller produit par Dépêche Mode et Daniel Miller c'est vraiment très très bon ah oui il y en a encore du U2 je n'ai pas vu celui-là Even Better Than The Real Thing donc j'en avais déjà acheté un ou deux je ne sais plus et celui-là je ne l'avais pas pris parce que je ne l'avais pas vu ou il ne l'avait pas peut-être c'est encore d'autres remixes de Even Better Than The Real Thing je ne sais pas si on ne s'en lance pas à force mais bon encore remixé par Paul Hockenfold je crois qu'il était connu dans le monde de la house ou de la techno je ne sais plus à l'époque ce qui était à la mode mais qui a peut-être vieilli il faudrait que je l'écoute je ne m'en rappelle plus maintenant ses remixes donc il y a 5 remixes de plus Apollo 440 Perfecto Mix Sexy Dub Mix ça fait beaucoup de mix à la suite voilà bon mais voilà allez on complète et oui encore du succès donc ça je n'avais pas le j'avais l'album bien sûr mais je n'avais pas le CD Digitally Remastered donc The Art of Falling Apart qui est je ne vais pas dire de bêtises leur deuxième album je pense que c'est leur deuxième album je pense que c'est leur deuxième album Ah il y a un beau livret il y a beaucoup d'écrit c'est écrit en blanc on ne voit pas trop à la caméra mais c'est écrit en blanc belle photo très sympa c'est la même séance photo que celle-là mais pas exactement la même pose moi qui est un bon album aussi même si j'ai une préférence pour leur tout début honnêtement donc plus électronique moins fouillé musicalement plus simple mais j'aime bien j'aime bien leur début je vais chercher s'il y a des morceaux en plus ah si il y a des bonus trucks ah ben il y a le Hendrix Medley qui est génial à 10 minutes Martine ah il y a Martine alors ça Martine c'est en fait c'est le disque bonus sur le parce qu'il est sorti en album vinyle simple un album vinyle double et sur le double il y a Martine 10 minutes 16 c'est génial comme titre ah ça c'est bien qu'il joue sur le CD il y a Barriers qui est un très bon et It's a Mux Game qui est aussi un excellent titre ah les titres bonus et sinon sur l'album Bay and Numbers Where the Heart Is Kitchen Sing Drama The Heart of Falling Apart Having You Eating Me il y a des très très bons titres hop on recompose le CD et je crois qu'on arrive à la fin le clou du spectacle enfin j'espère ça aussi c'était pas cher c'était pareil 4-5 euros c'est le live tour de l'univers à Barcelone 20-21 novembre 2009 donc ça c'est bien c'est dans un boîtier carton qui est en très bon état donc ça ça fait bien plaisir 2 DVD et 2 CD alors j'espère que tout est complet donc DVD 1 alors 5-1 sur Onsonde voilà Walking in My Shoes c'est un bon The Cushion of Time Fly on the Windscreen en concert si vous ne me rappelez pas même pas qu'il l'avait joué c'est un très très bon titre j'adore ce titre World in My Eyes en plus qui n'est pas extrait d'un album c'est un single qu'ils avaient sorti entre deux albums à l'époque World in My Eyes Sister of Night My So Way The Truth Is 1KS et en DVD 2 on a alors c'est encore les mêmes titres je sais pas Screen alors ah c'est les c'est les fonds d'écran qui défilent derrière il y a d'après des vidéos de Wrong Walking in My Shoes il y a pas mal de choses Beyond The Wheel Barcelona Montage je sais pas ce que c'est Never Let Me Down Again Left Screen Montage Inside Live et CD1, CD2 c'est le concert 259 minutes on va pas s'ennuyer alors on va voir si le tout est complet alors ça se présente comme ça je découvre je connais pas ah il y a une il y a une petite photo à l'intérieur du DVD enfin c'est un dessin je sais pas si on va le voir à la caméra en tout cas il y a un c'est imprimé à l'intérieur moi c'est sympa c'est en bon état c'est important pour moi en plus des péchements je collectionne donc Martin Gore Devgan c'est pas mal c'est pas mal alors ça a l'air complet ou pas ah si ça fait peur ça fait peur à chaque fois alors qu'est-ce qu'on a on a ah oui ça vient se clipser dedans comme ça d'accord ah oui il faut pousser ah oui ok donc on a un premier DVD ah oui ça c'est en bon état tac on a un deuxième DVD je push c'est marqué push 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 donc tout ça c'est en bon état ah c'était pas trop cher je crois que c'était à 5 euros on peut vérifier mais tac je push encore ça c'est les CD ils sont pareil très bon état je pense même si des fois ils n'attrapent pas le premier et puis ils ne regardent même pas l'état qu'on a commandé c'est comme il y a il y a plusieurs il y a plusieurs choix possibles et vous prenez le parfait état et vous avez l'acceptable qui est pourri parce que quand je vois certains et vous prenez l'état acceptable vous avez le parfait état parce que c'était celui qui était au-dessus un livret donc il est complet ça c'est bien avec un empilage de photos avec des couleurs un peu saturées ça doit être du Anton Corbyn j'imagine mais avec du bon papier ah c'est vrai c'est pris sur l'écran c'est sympa bon là pour le coup il n'y a pas de texte il n'y a que des photos moi qui me plaignis tout à l'heure d'avoir trop de texte ah c'est tout l'un ou tout l'autre j'avais assisté à cette tournée 2009 il me semble ouais 2009 j'avais assisté à la tournée tac ah ben c'est bien ça ça c'est un très bien l'objet pour un conditionneur de dépêche mode je ne l'avais pas donc ça c'est très bien il est dans le bon sens bon ben c'est bien alors ce qui est moins bien c'est Son of the Universe parce que le CD semble rayé après je suis très content les Sopsel pour compléter TFN depuis le temps que je voulais en CD enfin ça y est et puis le Maxi CD de dépêche mode ça aussi je ne comprends même pas que je n'avais pas ça un peu de Biorc pour compléter Soft Cell aussi voilà belle commande juste un bémol sur Son of the Universe qui à mon avis va poser problème allez merci donc le bonus ça va être sur Tour of the Universe donc ça c'est le double CD double DVD que j'ai montré dans la vidéo qui est en super état j'ai regardé le prix je l'ai payé 5,60€ sur mon Mox c'était marqué bon état et en fait c'est en parfait état donc je ne comprendrai jamais comment fonctionne mon Mox je pense que c'est un peu du hasard voilà donc je vais vous montrer ce que j'avais déjà sur Tour of the Universe donc j'avais déjà le double CD qui était sorti à l'époque et il y avait déjà un DVD dedans oui je ne vous rappelle même plus ce qu'il y avait voilà une présentation très sympa ça s'ouvre tac on retrouve un peu les mêmes photos que sur le DVD et si on sort alors on a c'est le boîtier carton c'est pas le top on retrouve un peu les mêmes couleurs tac donc ça c'est le CD1 et là là le CD2 et le DVD je ne sais pas où il est le DVD parce que ça c'est le livret ah là derrière il y a encore un truc ah ça s'ouvre sur le côté et là donc ça j'avais acheté neuf à l'époque je pense non pas sûr si j'ai acheté neuf je pense que oui voilà donc ça reprend un peu les mêmes mêmes couleurs donc en fait il y a c'est pour gagner des sous ça il y a dans le dans le boîtier il y a un DVD de plus en fait voilà et si on regarde je vais faire un peu de place hop hop le livret qui est plus minimaliste du coup oui ça reprend les mêmes photos mais en plus petit alors qu'on a des photos en plus grand bon ouais ouais c'est vraiment comment faire de l'argent en recyclant les choses voilà mais bon c'était sympa moi j'avais bien aimé à l'époque tac voilà donc c'est sûr que c'est mieux le coffret de DVD de CD que celui-là finalement bon voilà c'est être complétiste et je tenais surtout à montrer celui-là donc ça c'est le concert à Carcassonne du 6 juillet 2009 j'avais la chance d'y être c'est pour ça que j'ai acheté le CD c'est de l'officiel Live Arna je pense Des push modes ouais Live Arna donc le son est très très bon c'est du soundboard et on retrouve tous les titres du concert qui a été donné à Carcassonne sur l'esplanade Gambetta s'il vous plaît voilà donc à l'intérieur premier CD deuxième CD et le livret alors le livret qui est je pense le même livret quel que soit le concert c'est juste la date et le lieu qui change voilà ça se déplie alors on peut le voir au mieux tac et le verso avec les crédits donc on peut le voir comme ça voilà le GAN voilà et là ça c'est le fond d'écran c'est génial avec le roseau ça rend bien ça rend bien à l'enfer tac voilà donc c'est un excellent souvenir ça c'est bien les groupes qui font ça ça au moins autant ça ça fait un peu doublon ça au moins c'est unique c'est le live auquel on a assisté je crois que ça vaut ça vaut des sous maintenant le disque il n'a pas baissé c'est voilà mais il est très très content de le de le posséder voilà bon et voilà pour le bonus à une prochaine c'est un petit déjeuner c'est un petit déjeuner c'est un petit déjeuner